Musique Hello ! Aujourd'hui je vous propose de réaliser un rat de cou, donc c'est un accessoire hyper tendance en ce moment, donc ça sera le rat de cou Lasso, c'est hyper simple à faire et ça demande vraiment peu de matériel. Pour commencer il vous faudra deux cordons plats, donc de mémoire c'est du 6mm, ils devront faire chacun un mètre. Il vous faudra aussi une intercalaire, donc prenez n'importe quel intercalaire de votre choix, moi j'en ai pris une avec une perle semi-précieuse au milieu, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Vous allez insérer un cordon plat dans une des boucles de l'intercalaire, vous laissez ressortir quelques millimètres et vous repliez l'extrémité sur elle-même. Vous prenez une aiguille et du fil de la même couleur que le cordon. L'image parle d'elle-même, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais vous allez tout simplement coudre au niveau de l'extrémité. Une fois que vous avez fait quelques allers-retours, faites un nœud. Voici le résultat et faites exactement la même chose de l'autre côté. Une fois que vous avez fait l'autre côté, on va attacher les breloques aux extrémités. Je prends mon bout cordon, je mets de la colle à l'intérieur et je vais insérer mon cordon. Donc je fais ça pour l'autre extrémité et je laisse sécher minimum une demi-heure. Une fois que ça a séché, j'ajoute mes breloques. Pour mettre le collier, posez l'intercalaire contre votre cou et vous allez faire un nœud simple derrière. Passez les deux extrémités autour de votre cou et ajustez le collier. Vous pouvez le porter soit sans faire de nœud, avec un nœud simple ou avec un nœud coulant. Je sais qu'on ne va pas très bien, mais en gros, avec le premier fil, il faut faire un nœud simple autour du second fil. C'est le genre de bijoux super simple qu'on peut porter avec un crop top, un skinny et des baskets. Et surtout, le chapeau. Commence à vouer une passion pour les chapeaux, c'est pour ça que j'en ai mis un. Si tu reproduis ce rat-cou, n'hésite pas à mettre le hashtag isnatinspire. Les plus belles créations seront repostées ou retweetées sur mon compte. Pousse vers le haut si tu as aimé ce tuto. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne rater plus aucune de mes vidéos et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. A demain ! Sous-titrage ST' 501